Générique Il est 18h, vous regardez BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Bonsoir Lyon. Votre journal à suivre dans un instant, mais d'abord l'info trafic. Générique Avec des ralentissements toujours sur l'ouest lyonnais, sur le périph' également entre la porte de Gerland, la direction Vénitieux, ça coince un peu nos bons plans carburants. Les stations parmi les moins chères du département, Leclerc de Chaponnais, c'est pour le sans-plomb 95, 1,61 euros. Générique A la une de l'actualité, l'appel de Lyon lancé cet après-midi à l'occasion des 40 ans de l'association Ville et Banlieue et de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Plus de 50 élus se sont réunis pour interpeller les pouvoirs publics. Une lettre sera remise à Emmanuel Macron ce lundi. La ville de Lyon équipe sa police municipale de 100 caméras piétons. L'objectif, sécuriser les interventions et recréer un lien de confiance avec la population. Ryan Cherki s'éclate avec les espoirs. Remplaçant avec l'OL contre l'Orient il y a 10 jours, il s'est offert un doublé hier soir avec les Bleuets. A 18h45, j'aime mes jeux, on va recevoir Jenna Laroui, gymnase lyonnaise dans sa tête. Un seul objectif, Paris 2024. La météo, journée pluvieuse pour votre jeudi, risque d'orage et de grêle même dans l'après-midi. Les températures restent douces jusqu'à 24 degrés. 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, marche qui est née à Vénitieux. Je vous le rappelle, les maires de l'association Ville et Banlieu ont décidé de lancer un appel. L'appel de Lyon, il a été lancé cet après-midi au pouvoir public. Une lettre va d'ailleurs être remise à Emmanuel Macron lundi prochain. Chloé Bounamou. C'est un anniversaire qui met en lumière 40 ans de travail pour améliorer le quotidien des habitants des quartiers populaires. Un anniversaire célébré ici à la métropole de Lyon qui survient quelques mois seulement après les émeutes de cet été. Cette rencontre nationale entre les maires permet d'aborder les différentes politiques mises en place. C'est un appel de Lyon qui a un but, celle d'interpeller le président de la République. Les maires souhaitent plus de préoccupations dans les quartiers populaires. Écoutez la maire de Vaud-en-Velin, Hélène Geoffroy. On attend d'abord un comité intermissériel. Des villes, comme il nous avait été promis il y a un an, qui a eu plusieurs reports pour plein de raisons successives. Nous espérons que la date du 27 octobre sera maintenue. Il faut que le CIV soit concret. Ce comité donne donc des réponses à la fois en termes de moyens, de perspectives, de durée. La politique de la ville c'est parfois des expérimentations. Il faut que ça soit plus pérenne. Et puis enfin il faut dire comment nous parlerons au pays des quartiers populaires. Et c'est la conclusion de notre appel de Lyon. De dire nous sommes tous les enfants de la République. Et cela doit s'entendre dans le propos national. La ministre de la Cohésion des Territoires, Dominique Faure, présente cet après-midi, a quant à elle insisté sur le besoin d'investir dans les équipements sportifs dans les banlieues qui selon elle seraient un vecteur d'intégration sociale. L'aéroport de Lyon-Bron a été évacué ce matin suite à une alerte à la bombe. Les employés ont été évacués par mesure de précaution. Mais le trafic a pu finalement reprendre normalement à midi après la levée d'août de l'équipe de déminage. Ce n'est pas la première fausse alerte à la bombe dans le département. Plusieurs lycées ont été concernés notamment depuis la semaine dernière. Après Villeurbanne ou encore Rieux-la-Pape, la police municipale de Lyon va également être équipée de caméras piétons. La ville a décidé d'équiper ses agents pour un investissement de 286 000 euros. Lucie Nolorgue. 100 caméras vont donc être déployées à Lyon depuis le mois de mai. Déjà les agents de la police municipale ont pu les tester. Mais leur déploiement sera effectif à partir de la fin du mois d'octobre. Cette caméra sera donc accrochée sur le gilet pare-balles des policiers municipaux qui pourront décider de l'activer lorsqu'ils en ressentent le besoin. L'objectif c'est de sécuriser les interventions mais aussi de rétablir un lien de confiance avec la population. Écoutez Eric Pradel, chef de poste du groupe opérationnel mobile. Un individu où on sent que la tension commence à monter, on préfère le prévenir en disant « Monsieur, attention vous allez être filmé ». On déclenche la caméra. Pour 80-85% du temps, ça fait redescendre des tensions. Et du coup ça permet aux fonctionnaires de la police municipale de travailler sereinement, peut-être en confiance, en se disant « Nous on est nos prérogatives, on sait ce qu'on a à faire ». L'individu, il est au courant qu'il est filmé, il sait que tout ce qu'il va dire va être enregistré et peut se retourner contre lui. Donc ça concrètement, c'est vraiment l'utilisation première de la caméra. Ces images seront conservées un mois après leur enregistrement, comme le veut la loi. Elles pourront être exploitées sur demande d'un officier de police judiciaire ou d'un magistrat. 17 réquisitions ont déjà été faites depuis le mois de mai. À Villefranche-sur-Saône, deux cèdres centenaires ont été abattus par un promoteur immobilier il y a quelques semaines. Des arbres qui étaient pourtant protégés. Les voisins ont donc alerté la mairie. Jérémy Pins et Chloé Bounamot. Le cèdre du Liban, c'est celui-ci. Le cèdre de l'Atlas, c'est celui-là. Donc vous voyez, ils étaient très hauts et ils étaient très beaux. Il y a encore deux mois, deux cèdres majestueux surplombaient le jardin de cette habitante. Ils ont été abattus malgré l'opposition du voisinage. Nous, on a perdu toute l'intimité qui devait être préservée avec ces deux arbres. Ces arbres ont été délibérément tués en dépit de l'engagement du constructeur à préserver les arbres en question. Pourtant, le permis de construire stipulé l'interdiction formelle d'abattre les deux arbres protégé par la municipalité. Des alertes ont bien été lancées à la mairie, mais il était trop tard. C'est clairement une faute du promoteur constructeur. On regrette évidemment que cet abattage ait été décidé alors même que ces deux arbres étaient protégés dans le permis de construire. Nous allons évidemment demander à minima que soient replantés deux arbres de grande dimension, mais malheureusement, le mal est fait puisque ces arbres qui étaient là depuis très longtemps, encore une fois, ont été abattus alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Contacté, le promoteur justifie son acte. Une conjonction d'effets a malheureusement rendu cet objectif impossible. L'état des arbres a été détérioré et il y avait un réel risque de chute. Un procès verbal à l'encontre du constructeur a été rédigé. Le département du Rhône se lance dans la production d'énergie locale avec Rhône Mégawatt. Il va déployer le photovoltaïque sur notre territoire et permettre également d'apporter un revenu aux collectivités. Elles vont pouvoir utiliser bien sûr cette énergie pour leur propre consommation, mais aussi la revendre. Écoutez Frédéric Proncherry, vice-président du département délégué à l'environnement. Il est au micro de Lauriane Pellao. On pense qu'on va produire 140 gigawattheures d'ici 2027. Ce qui est demain, ce qui est un effort considérable, c'est 140 gigawattheures pour vous donner un ordre d'idée. C'est la consommation annuelle d'environ 50 000 habitants. L'idée, c'est de maîtriser la production. Si on le produit en étant à l'intérieur d'un modèle économique et à travers des SAS, des sociétés, eh bien cette énergie, elle nous appartient. Et donc on verra de quelle manière on peut justement résister à des crises énergétiques comme on a connues et de quelle manière on peut affecter cette production d'électricité. Un Ryan Cherky aux deux visages. Si le Lyonnais a peu de temps de jeu à l'OL depuis l'arrivée de Fabio Grosso, en équipe de France Espoir, Thierry Henry, en a fait l'un de ses joueurs cadre. Résultat, 7 buts lors de ses 6 dernières sélections. Nicolas Ledru avec Édouard G. Deux buts, deux passes décisives et un contre son camp provoqué. Face aux espoirs chypriotes, Ryan Cherky a régalé. Il a par exemple marqué son premier doublé depuis novembre 2021 et un match face à Brondby en Ligue Europa. C'est un joueur, je pense, qui surprend à chaque match. Il déclenche des actions. Après, il faut toujours vous le rappeler un peu quand même. Des fois, il faut défendre. Mais voilà. Tant qu'il met des buts, il ne faut rien buter. Une prestation de haut niveau qui contraste avec ses performances lyonnaises. Depuis l'arrivée de Fabio Grosso, l'attaquant de 20 ans n'a disputé que 66 petites minutes. Mais pour le sélectionneur des espoirs, tout est une question de système de jeu. Ryan a fait du Ryan. Ryan, c'était un peu ce qu'on essayait de cibler. Avec deux attaquants qui prennent la profondeur. Donc lui, il peut un peu jouer, se tourner. Et puis on sait qu'il a cette qualité. Donc depuis le début, il est assez bon avec nous. Mais le schéma, la structure, les joueurs autour de lui aussi lui permettent de pouvoir s'exprimer. Après huit matchs avec l'OL, Ryan Cherki n'a toujours pas été décisif cette saison. Zéro but et aucune passe décisive au compteur. Le redressement de l'OL passera sans doute par un retour au premier plan de l'attaquant. Il est heureux. Il s'est éclaté ce soir, on va dire. Donc non, je pense que ça lui fait du bien aussi. Donc là, on a hâte de revenir et de faire les bonnes choses à Lyon. Un Cherki est insolent. Les Lyonnais en auraient bien besoin. Avant le match face à Clermont ce dimanche, l'OL est 17ème et court toujours après sa première victoire de la saison.